Bon, je crois qu'il est temps d'en finir. Kishnifu, ça ne sert plus à rien. On va se tuer. J'arrête les conneries. En fait, on va ouvrir un bon petit paquet. Et ça va me permettre de déterrer mon concept de unboxing que je n'avais pas fait depuis 4 ans, presque jour pour jour. C'était pour le Disney Infinity 3.0 Star Wars à l'époque. Vous tapez ça sur YouTube, vous allez me trouver. Vous allez voir, je suis un peu plus jeune. Ou pas. Et c'était... Ouais, c'était ça. C'était pour l'unboxing. Et en fait, je n'ai jamais vraiment eu d'occasion d'ouvrir des bois-boîtes. Je ne suis pas trop quelqu'un qui achète des éditions collector ou des trucs comme ça. Mais là, on a un petit carton. Plutôt un bon gros carton quand même. Qui m'est parvenu jusqu'ici, dis donc ? Jusqu'au Canada, jusqu'au Québec, jusqu'à Montréal, en provenance de la France. Et en provenance de qui ? En provenance d'une abonnée. Une abonnée que je connais quand même bien, qui était là depuis très longtemps. Et qui, du haut de sa toute récente majorité, a fait quelque chose que je pensais, en fait, impossible à cet âge-là. Elle a écrit une œuvre. Un livre. Qu'il y a là-dedans. Et en fait, tout simplement, pour la soutenir, je me suis dit, vas-y, envoie-moi le livre. Et puis, je vais ouvrir ça en direct. Je vais le montrer. Et je vais le partager. Voilà. Parce que je pense, je trouve que c'est la moindre des choses. Parce que déjà, comme je dis, je pensais ça complètement impossible. Pour moi, c'est réservé à une édite. Écrire un livre, le publier, trouver une maison d'édition, tout ça. Moi, je n'y connais pas grand-chose. J'ai un peu suivi le projet de moi. Je suis désolé, chère autrice, de ne pas avoir pu toujours suivre un petit peu les péripéties de l'écriture et de la publication de ton bouquin. Mais, du peu que j'en ai vu, ça a été quand même un petit parcours du combattant. Et quand même, je dirais même que c'est normal. Parce que, alors, je ne veux pas te dire que je n'y croyais pas au début. Mais, je me disais quand même, ce n'est pas donné à tout le monde de faire ça. Et quand, petit à petit, les étapes se sont enchaînées, tu as gravi les échelons. Et qu'au final, tu nous as annoncé, ok, c'est bon, je trouve une maison d'édition, c'est publié, etc. Je fais, wow, ah ouais, quand même. Donc, rien que pour ça, félicitations. Et j'ai hâte de l'ouvrir, déjà, et de m'y plonger. Et comme je t'ai dit, ça va être la première fois, en fait, que je vais me plonger dans un bouquin qui est fantasy. Total fantasy, parce que, moi, les bouquins que je lis, c'est de la psycho, c'est du développement personnel, et des histoires, ça ne m'a jamais attiré. Alors là, vous allez vous fustiger, vous allez me dire, mais quoi ? Tu n'as jamais lu Harry Potter ? Tu n'as jamais lu Seigneur des Anneaux ? Tu n'as jamais lu... Non. Jamais, parce que, je ne sais pas, ça ne m'intéresse pas, je vais voir ça en film, et puis basta. Alors, j'avais bien reçu Harry Potter 4, à mon anniversaire, en bouquin. J'avais commencé à le lire, et sincèrement, j'avais trouvé ça top. Et rien que le fait, par exemple, que j'avais lu les quelques premières pages, vous savez, le moment où on rentre dans une espèce de maison, c'est un espèce de garde qui voit de la lumière dans une maison abandonnée, et puis à un moment, il voit le serpent lui passer à côté, et puis en fait, il y a Voldemort dans la pièce d'à côté. Ça, rien que ce passage-là, je l'avais lu, et le fait de le voir en film, j'ai trouvé ça super puissant. Et c'est là où je me suis dit, putain, peut-être la prochaine fois où je vais vouloir voir un film, il faudrait peut-être que je le lise en livre d'abord, mais je mets tellement des années à lire un livre, que, voilà, c'était pas pour moi. Et je me dis que peut-être que ce qu'on a là, c'est peut-être un livre que je vais parcourir, et que peut-être, du moins j'espère pour toi, si c'est ce que tu veux, je ne sais pas, que ce sera adapté en film, alors là, ce serait à l'apothéose, mais pour le coup, là, je l'aurais lu avant. Mais bref, tout ça pour dire que ça va être le premier roman de fantaisie, je dirais même le premier roman tout court, Exit les romans à l'école, parce que bon, même, les romans à l'école, pour les plus gros, je ne les ai même pas lus, je lisais des résumés ou des trucs comme ça, ou bon, on les lisait pour moi, parce que la lecture et moi, ça a toujours fait quatre. Bref, c'est quand Kishnifu, il arrête de regarder la boîte, et il la menace avec son grand couteau, et qu'il l'ouvre. C'est bon, c'est bon, je vais l'ouvrir, je vais l'ouvrir. Alors, par où on commence ? Parce que je n'ai pas trop envie d'abîmer le bouquin non plus. Et puis, je n'ai pas l'habitude, moi, d'ouvrir des trucs comme ça, alors sur le coup, on va mettre des années à ouvrir ça. On ne sait pas, hein ? Bon, alors, là, je vois qu'il peut y avoir des endroits où ça peut ressembler à une ouverture. Ouais, ça se peut. Alors, je vais poser le couteau, parce que je vais me crever un oeil avant la fin. Et ce sera peut-être ma dernière vidéo. Alors, que dire pendant que j'ouvre ça ? Je peux dire déjà que cette personne-là possède un blog. Alors, je le confesse, je n'ai pas particulièrement parcouru ton blog, et j'en suis désolé. Ça m'est quand même arrivé de lire quelques petits billets. Ça m'était aussi arrivé de lire une théorie, une giant théorie que tu m'avais envoyée. Donc, j'ai déjà pu expérimenter un petit peu ton coup de crayon. On dit plutôt ça pour du dessin, mais tu m'auras compris. On va dire ta plume. Et non, j'avais déjà bien apprécié à l'époque. Mais bref, pour en revenir à ton blog, si vous voulez le parcourir, vous avez le lien en description, si je ne l'ai pas oublié. Sinon, vous m'envoyez un commentaire, elle me dit « Hé, qui je n'y fout, tu n'as pas fait ton boulot ! » Et normalement, vous aurez aussi un lien. Je vais peut-être me servir du couteau, ce sera peut-être pas mal. Voilà. Et vous avez un lien pour le précommander, normalement. Enfin, pour le précommander. Pourquoi j'ai précommandé ? Pour le commander, tout simplement. Parce que vous, vous n'allez pas avoir autant de difficultés que moi. Elle, c'est elle qui a dû me l'envoyer. Et vous, si vous êtes en France ou en Europe... France, c'est la France. Waouh ! Je n'ai pas eu le prendre dans le nez. Vous devriez pouvoir le commander n'importe quand, n'importe comment. Franchement, moi, je vous y encourage. Même si je ne l'ai pas encore lu. Moi, si je lui ai demandé si j'ai fait ça, c'est déjà avant tout pour la soutenir. C'est comme je vous ai dit. Pour moi, ça, ça me paraissait totalement impossible. Et le fait qu'elle l'ait fait, déjà, c'est une grosse victoire. Et je profite d'avoir une maigre communauté, mais au moins quelques personnes d'entre vous, qui m'écoutaient pour... Attendez, là, on va se soutenir entre nous. Une personne a réussi à mener son projet à bien. Sortir un bouquin, ce n'est pas rien. Alors, c'est-à-dire, vous pouvez aussi prendre un peu de votre temps et de votre argent. Je ne vous le demande pas pour moi, l'argent, pour le coup. Déjà, je n'ai jamais demandé pour la chaîne. Et là, je vous le demande pour quelqu'un d'autre. C'est vraiment pour vous dire, le mieux, si vous pouvez la soutenir, ça me ferait plaisir. Et évidemment, ça lui fera plaisir, ça c'est sûr et certain. Et juste savoir aussi, je retrouve son message qu'elle m'avait dit, que si jamais vous êtes intéressé, elle se trouvera au Salon du Livre à Paris, le 21 matin et le 22 mars, toute l'après-midi, pour représenter son livre, pour faire des dédicaces, etc. C'est génial, putain, j'ai une vie de star, quoi. Alors, on va ouvrir. Parce que je crois qu'il n'y a pas que le bouquin. Oh ! Ça, c'est énorme. Ça, c'est énorme et c'est pour me faire devenir énorme. Voilà. Tu sais que je suis gourmand. Je ne vais pas pouvoir m'en empêcher, ça. Et en plus, mais oui, mais je suis con. Non, c'est un palais breton. Elle vient de la Bretagne. Et moi, la Bretagne, c'est peut-être la seule région de France que je n'ai pas encore pu visiter. Pour la petite histoire, avant de venir ici à Montréal, je devais passer mes vacances d'été en Bretagne. Mais ce n'est pas fait parce que je suis venu ici. Et du coup, je regrette toujours un peu, mais je me prendrai un jour, un moment, pour venir en Bretagne. Mais comme je n'y suis jamais venu, elle m'a offert un petit cadeau venu directement de Bretagne. Et rien que pour ça, déjà, tu vois, je te remercie. Ça sent la Bretagne. Ah ouais. Ah, ça sent le palais breton. Ça sent le beurre breton. Et tu sais quoi ? Allez, avant d'aller plus loin, je vais quand même te faire honneur. On va éviter de faire des miettes. Le Kichini, il est comme ça. Il fait ça dans les règles de l'art. Voilà. Parce que ça, ça fait des miettes quand même. Et on va goûter le palais breton. Donc, ce palais, c'est quand même énorme. Parce que ce palais breton, il en a fait du chemin. Il est au Canada, quoi. C'est... Non, mais tu vois, c'est un truc. Je ne savais même pas que tu allais m'envoyer ça. Allez. À la vôtre. C'est une chaîne qui va se transformer en chaîne de dégustation. Ça vous plairait ? Au moins, avec ça, je vais faire des abonnés. Je vais me faire de la thune. Vous savez, tout ce que j'ai toujours demandé. Ça fait tellement longtemps. Je me souviens que je mangeais des paquets de palais breton. Je crois que les derniers que j'ai mangés, j'étais au lycée. En seconde. Et je me souviens, ils étaient souvent bien chargés en beurre. Enfin, les genres de palais breton industriels. Et là, je ne sais pas si c'est toi qui l'as fait. Si c'est un palais breton industriel ou quoi que ce soit. Mais bizarrement, je le trouve très léger. Je ne le trouve pas trop fourni. Ça pourrait être très gras, très machin et tout. En fait, non. Il est très léger. Je vais m'en garder un peu pour le dessert. Mais moi, je voulais le goûter. Et tu sais quoi ? Il est très bon. Merci. Voilà. On va arrêter la vidéo là. Moi, j'ai eu ce que je voulais. Non, je déconne. Non, mais écoute, bonne première surprise. Tu vois, je ne m'attendais pas à ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Bien évidemment. Ah, mais attends, mais... Ok. Ah, non, mais d'accord. D'accord, 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 d'accord. Ok, je n'avais pas vu. Je n'avais pas vu. Mais en fait, le délire, c'est qu'il n'y en a pas qu'un. En fait, il y en a un deuxième. Mais le gros délire, c'est qu'en fait, il n'y en a pas deux. Il y en a trois, en fait. Vous voyez ? Je ne suis pas sûr, mais en fait, en soulevant le bouquin, peut-être que... Ah oui ! Oh, mais c'est dommage, parce qu'en fait, ça s'est tout ouvert. Oh ! Ah, mais ouais, d'accord. Et en fait, ton bouquin, il est plein de miettes. En fait, ça s'est tout ouvert. Alors ça, je sais que ce n'est pas de ta faute. Je pense que ça a dû être les transporteurs qui ont dû faire n'importe quoi. Donc du coup, il y en a un quatrième. Il y en a un cinquième. Eh mais... Franchement, je vais prendre des kilos. En plus, je veux maigrir avant de revenir en France, parce qu'en France, j'ai bouffé comme un goret, avec les bons plats de la maman. Donc là, ça ne m'aide pas, franchement. Donc initialement, je suppose que ça devait être là-dedans. Et en fait, ça s'appelle Palais de la Terre de Sel. Ah ouais, fabrication de maisons ! Et je suppose que c'est ton père qui fait ça. Non ? Ah non, ce n'est peut-être pas ton nom de famille. Parce qu'en fait, je ne connais pas ton nom de famille, alors. Mais si jamais c'est ton nom... Mais attends, je vais le connaître, ton nom de famille. Ah non, ça, c'est ton pseudo. Mais est-ce qu'on a ton... Non, on n'a pas. Donc, Maty Madiel. Alors, peut-être que... Peut-être qu'en fait, ce n'est pas ton pseudo, en fait. Peut-être que je n'en sais rien, mais... Non, 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 non. C'est ton pseudo, Maty Madiel. Tu ne t'appelles pas Maty Madiel. Mais... Mais peut-être que... Ça provient de chez toi. Alors bon, j'ai gardé l'anonymat au cas où on ne sait jamais. On va préférer ça. Mais oui, du coup, je suis désolé. Mais alors, attends. Attends, je ne vais pas trop regarder. Mais je vais au moins l'essuyer. Parce que là, bon, c'est dommage. Ça, c'est tout renversé. Mais ne t'inquiète pas. Je vais en prendre soin. Je vais le... Je vais le triéter un maximum pour pouvoir me sustenter de son contenu. Ne t'en fais pas pour ça. Nettoyer les mains parce qu'elles sont un peu grasses. Voilà. On va faire ça bien. Et j'ai même l'impression que le bouquin en a un peu sous ferme. Malheureusement. Mais ça va. Il est encore en bon état. Mais c'est juste dommage que ça soit ouvert. Je pense qu'ils n'ont pas dû traiter le colis avec beaucoup d'attention. Et pour ça, je suis désolé pour ça. Même si ce n'est ni de ta faute ni de la mienne. Mais c'est un peu dommage. Voilà. Mais c'est bon. On est en train de leur mettre d'aplomb. Tout va bien. Tout va bien. Voilà. Alors. Donc, mise à part les 1, 2, 3, 4, 5, 6 palais bretons. Que je vais m'enfiler là juste après la vidéo. Non, je plaisante. Nous avons. Nous avons. Nous avons. Voilà. Attends. Attends. Est-ce qu'on ne va pas foutre des miettes partout non plus ? Parce que là, il y en a plein de cartons. Voilà. OK. J'ai fait tomber les clés. Ce n'est pas grave. Ah non. Ce n'est pas les clés. Mais c'était où, ça ? Ah. C'est ça qui m'avait parlé aussi. Ah. C'est classe, ça. Regardez. Alors. Je ne saurais pas donner le nom. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Et peut-être que c'est un élément du livre. Mais ça. Je le saurais. Bien assez. Incessamment. Sous peu. Comme on dirait. Le bouquin. Tu. 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 C'est bien. Ah. Ou. C'est peut-être. Asterlis. Ou. Je ne sais pas comment on prononce. De S.K. Édition. Voilà. C'est eux qui t'ont permis. De réaliser ton rêve. Alors. Bah. Écoute. C'est vraiment chouette. Chouette pour toi. Je suis vraiment. Franchement. Je suis. Je suis. À la fois. Étonné. Et. Et en même temps. Super fier pour toi. Parce que. Ça ne devait pas être facile. de faire éditer un bouquin et puis surtout à ton âge donc c'est que tu dois avoir du talent et je n'en doute pas et j'ai hâte de le lire ça c'est clair on va lire ensemble la quatrième de couverture un petit peu pour vous faire envie aussi peut-être alors j'espère juste que je ne vais pas écorcher des noms parce que en fait l'écriture est assez la police d'écriture est assez particulière et certaines lettres en majuscules qui sont un peu qui sont un peu difficiles à déchiffrer mais je pense que c'est Julia Stéphane et Ilsa une traductrice un jardinier et la représentante de l'Irlande à l'ONU désormais gouvernement planétaire ils sont amis depuis l'enfance et s'apprêtent à partir pour une expérience exceptionnelle les terriens quittent leur planète bleue rendu inhabitable par les catastrophes naturelles oh mais en fait ça me plaît déjà c'est quoi déjà je ne m'attendais même pas à ça mais rien que le pitch là attends je n'ai pas fini mais rien que là ça y est j'ai envie d'ouvrir le bouquin et j'ai envie de le lire sérieux sérieux c'est vraiment déjà quelque chose qui me parle tu vois tu sais ça aurait pu être un truc du genre qui ne m'intéresse pas mais enfin une époque qui ne m'intéresse pas ou un pitch qui ne m'intéresse pas et je l'aurais lu quand même avec grand plaisir grande curiosité il n'y a aucun problème mais là en plus le pitch me plaît alors une faille spatio-temporelle oh yeah c'est ouverte donnant accès à asterlis ou astre-lis il va falloir que tu me dises comment on appelle ça mais astre comme un astre astre-lis peut-être mieux astre-lis mais je sais que ça peut s'appeler astre-lis bon bref un haut royaume utopique ça nous changera de la planète bleue même si à la base elle est utopique mais on n'en a pas fait quelque chose de les habitants les accueillent chaleureusement le ciel semble sans nuages pour une fois dans l'histoire de l'humanité mais il ne faut pas accueillir l'humanité ils vont vous pourrir votre monde utopique mais entre complots politiques et découvertes surprenantes les trois amis vont bientôt voir le rêve s'ébranler menacé par d'étranges phénomènes et bien tu sais quoi ça me surprend parce que moi je ne m'étais spoilé rien du tout sur ton bouquin rien 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 du tout je ne m'étais absolument rien spoilé sur ton bouquin et tu vois rien que le pitch là je ne le connaissais pas et du coup je ne suis qu'encore plus je n'ai encore que plus envie de le dévorer de voir de quoi il regorge alors là pour le moment il regorge un peu de miettes de de palais breton mais mais voilà et là je suis en train de découvrir quelque chose qu'il y a un message qui m'est adressé je ne sais même plus si tu m'en avais parlé il y a des choses je suis désolé j'ai oublié certaines choses est-ce que je peux le lire à haute voix je lis un petit peu pour voir si c'est pas trop perso on ne sait jamais je pense que je peux je peux vous le lire sans sans encombre alors et c'est écrit c'est écrit à la main elle a fait l'effort d'écrire à la main et tout ça donc ça veut dire que c'est vraiment tu vois c'est très personnalisé du coup c'est vraiment c'est vraiment sympa en plus ah oui ça me fait penser peut-être qu'aussi en lien dans la description mais ça sera peut-être plus tard ou peut-être que vous l'aurez via certains liens enfin je sais plus je ne sais pas si vous allez pouvoir l'avoir dans l'un des liens que vous aurez dans la description sinon je lui demanderais avant de lire le livre j'ai fait des tests aussi de personnalité entre guillemets pour savoir à quelle à quelle famille ou quelle tribu je ne sais plus exactement en fait on était associé et ça permet bien déjà de se plonger dans le livre avant même de le connaître donc c'est c'est bien c'est un petit add-on à côté qui est sympa alors je me permets de vous adresser cette lettre car depuis que nous avons découvert cette merveille qu'est internet je m'intéresse de près au milieu de youtube je suis donc tombé par hasard sur vos vidéos et elles ont été très agréables à regarder bien que je n'ai pas eu l'occasion de voir tous les supports auxquels vos travaux se réfèrent j'avoue j'avoue n'avoir pas encore eu le temps de voir un star wars je pense que c'est une lettre de la part justement d'une des personnes d'où j'ai été affilié après mes tests donc quelqu'un qui me parle de l'au-delà ou du moins qui me parle depuis l'au-delà de cette faille spatio-temporelle et donc depuis ce monde utopique peut-être j'ai grandement apprécié vos discussions et vos débats c'était à la fois instructif et agréable d'autant que votre communauté me paraît des plus soudés et à qui le dis-tu ? ça c'est clair et je vous en remercie parce que c'est toujours appréciable de vous avoir petite communauté mais une très bonne communauté effectivement vous avez raison aussi j'espère que vous ne me trouverez pas trop cavalier si je prends la liberté de vous écrire pour vous transmettre une invitation je sais que vous avez pour projet de vous installer à Enea ah oui c'est ça c'est ça aussi si vous le souhaitez c'est ça quand je dis c'est ça c'est le résultat de mes tests si vous le souhaitez je serais ravi de vous orienter voire de vous faire visiter la ville je joins également à cette lettre quelques propositions d'appartements assez grands pour contenir un studio si cela vous intéresse j'espère en tous les cas que notre pays sera l'occasion pour vous de nouvelles expériences en vidéo c'est le cas actuellement avec mes salutations les plus sincères Enix Taériel au prince d'Astrolis prince de Niret chapeau tu vois je ne m'attendais pas à ça non plus c'est cool on se fait accueillir au sein même du royaume ce n'est pas ce n'est pas qu'un livre oh non mais ça c'est bien déjà tu vois rien que les tests je t'avais dit que ça sortait un petit peu du simple cadre du bouquin mais là quand t'as quand t'as cette lettre manuscrite et qui vraiment là est totalement tirée de ton univers et qu'en plus on est accueilli par le goût avec des espèces avec des palais bretons peut-être qui ne sont pas bretons en fait ils viennent peut-être de Astrolis alors là tu me happes dans le livre complètement et en plus avec du coup la quatrième de couverture pour ça il n'y a aucun souci là-dessus ce sera avec grand plaisir on a une carte que je ne vous montrerai pas alors là là c'est vous maintenant c'est à vous maintenant de découvrir je regarde si je ne louperai pas quelque chose non non là après on démarre je regarde quand même un petit peu à la fin s'il n'y a pas deux trois petites choses tiens il faudra m'expliquer pourquoi à la fin des livres ils mettent je ne sais pas combien de pages blanches ça m'a fait toujours délirer ok alors donc nous avons eu le bouquin nous avons eu j'ai envie d'appeler ça une broche mais ça s'appelle certainement d'une autre manière nous avons eu les palais bretons que je vais laisser là j'espère que je n'ai rien oublié à part le couvercle du truc qui s'est barré malheureusement et voilà je crois qu'on a tout et puis maintenant je n'ai plus qu'une chose à faire dévorer les palais bretons mais non je plaisante dévorer ton livre évidemment et ça sera fait avec plaisir tu sais quoi et pourquoi pas pourquoi pas par exemple faire une vidéo par chapitre tout dépend combien il y a de chapitres je ne sais pas s'il y en a trop je ne vais peut-être pas faire une vidéo par chapitre mais je ne sais pas on verra si vraiment ou alors je ferai une vidéo tout à la fin pour t'en dire ce que j'en ai pensé il n'y a aucun problème tu vois tu vas voir ça ça m'intrigue beaucoup ça m'intrigue beaucoup bon on va se laisser là un bon petit unboxing de 25 minutes c'est pas mal je vais essayer de ne pas tout manger tout de suite je te promets bon et bien sur ce je m'arrête là je vous souhaite je te remercie encore une fois je te remercie de ce que tu avais et puis vous autres allez dans la description et n'hésitez pas à aller l'aider si vraiment le coeur vous en dit bon et sur ce je vous laisse je vous souhaite de bien retourner à vos occupations et ciao à tous